Bonjour et bienvenue, on va voir ensemble comment installer un serveur Citrix XenApp5 La première chose à faire va être d'insérer le support de XenApp serveur Ensuite on va faire un clic droit, ouvrir, et puis on va aller dans support Et puis le but de l'opération va être de remapper le lecteur C en lecteur U Donc pour ça on va prendre l'utilitaire DriveRemap On va le copier et puis le coller à la racine du disque C par exemple On va se rendre compte lorsqu'on va le lancer qu'il lui manque une DLL Donc on va noter le nom de la DLL Voilà, et puis on va faire une recherche de cette DLL sur le support du CD de Citrix Et puis on va prendre la version qui correspond au système d'exploitation Donc là on est sur un système X86 Donc on va prendre cette DLL et on va la coller dans le répertoire de l'utilitaire DriveRemap On va pouvoir le relancer Et puis donc assigner la lettre U au lecteur C Et le lecteur D va lui automatiquement prendre la lettre suivante, la lettre V Voilà, et puis on redémarre On va maintenant installer le service BAC2 De Windows 2003 Server Voilà, ça s'installe Le serveur redémarré On va passer à l'installation du framework 3.5 sur le serveur Voilà On va continuer avec l'installation du link KB Donc on va installer la KB 961-118 C'est un prérequis On va continuer avec l'installation de XenApp à proprement parler On a donc inséré le CD d'installation de XenApp dans le lecteur CD Et puis on va aller sur installer XenApp Et installer server hosted apps On va accepter le contrat On va aller jusqu'en bas On va cliquer sur suivant On va choisir le type d'édition par rapport aux licences qu'on a acheté Et puis au niveau des composants On va retirer les plugins Citrix Ça c'est pour la partie cliente Donc là on est sur la partie serveur On n'a pas besoin Et puis concernant l'interface web On la mettra sur un serveur dédié Et puis accessoirement Ça permettra d'éviter d'avoir un conflit de port avec deux IS Donc voilà Et puis concernant le serveur de licence Citrix On l'a déjà installé auparavant On va laisser l'emplacement par défaut Et puis on va indiquer le nom de notre batterie C'est la première Donc on va la créer On ne vient pas faire joindre ce serveur XenApp Dans une batterie qui existe déjà Pour la base de données Si vous n'avez pas de serveur SQL Et bien restez avec l'option par défaut A savoir la base de données access Mais idéalement Avoir un serveur SQL C'est mieux C'est ce qu'on va prendre ici Et puis on va indiquer son nom Voilà Il a détecté mon serveur Qui s'appelle MySQL Et puis on va spécifier le type d'authentification Donc là Le programme d'installation nous demande Si on doit s'authentifier auprès du SQL Avec un compte Windows NT Donc hébergé par l'active directory Ou alors Est-ce que ça sera un compte Hébergé par SQL Server directement On va se connecter sur le serveur SQL Et on va lancer l'interface de gestion de SQL Server On va se connecter en local sur le serveur Et puis on va créer une base de données Pour la batterie de Citrix Donc on va faire clic droit Nouvelle base de données Et puis On va donner un nom Pour le owner par défaut Et bien On va mettre le compte et ça Et on va cliquer Sur ok Voilà On va aller maintenant dans Security Login Et puis on va créer Un login Qui va permettre d'accéder À la base de la ferme de Citrix Donc on fait un clic droit New login Et puis on va définir Bah donc le login On va l'appeler Citrix Xenap Par exemple Ça sera une authentification De type SQL Server On va désactiver L'option qui indique Qu'on va devoir changer de mot de passe À la prochaine connexion Et puis on désactive aussi l'expiration Au niveau de la base de données par défaut Et bien on indique La base de données de Citrix On va mettre un mot de passe Pour le compte Et on clique sur ok Voilà Le compte a été créé Et puis maintenant On va retourner dessus Et puis au niveau De user mapping On va lui indiquer Que pour cette base de données Et bien Le compte Et DB owner C'est à dire qu'il aura Tous les droits dessus Voilà C'était pour la partie SQL Server Sur l'installation Donc de Citrix On va pouvoir maintenant Indiquer qu'on veut S'authentifier À la source de données SQL Server Avec un compte SQL Server Et puis on va pouvoir Spécifier Donc le login de mot de passe Qu'on vient de créer Pour la base de par défaut On va donc préciser Celle que l'on a créée Exclusivement Pour La ferme Citrix Donc là On ne la voit pas Donc On est embêté Tant pis On va décocher Sachant que de toute façon Au niveau du compte Et bien Local SQL Et bien on a bien Spécifié par défaut La base Qui va bien Donc On ne devrait pas avoir de problème On va donc Cliquer sur suivant Et puis On termine On teste la connexion à la source Tout va bien On termine par OK Et on clique sur suivre La prochaine question C'est Quel est le compte Qui va pouvoir Gérer La ferme Donc Ici On voit que c'est Le compte local Administrateur Du serveur Qui est indiqué Plutôt qu'un compte local On va donc mettre Un compte De domaine Au niveau de l'AD Donc on va mettre Le compte Administrateur De notre Domaine Et puis on clique sur Suivant Pour le cryptage IMA On va garder le cryptage de base Sachant qu'on peut revenir Sur cette configuration Par la suite Mais elle est contraignante Il faut créer Déclairer des certificats Donc on verra ça Plus tard Ici on indique Le nom du serveur Qui contient Nos licences On va indiquer Qu'on va forcer L'apparition d'une fenêtre Lorsqu'on prend la main Sur La session d'un utilisateur Afin que ce dernier Obligatoirement Donne son accord Ici il n'y a rien à faire On est par défaut Sur un port distinct Pour le port XML 2S n'a pas été installé En fait C'est pour ça Qu'on est dans cette configuration là On clique sur suivant Ici on indique Qu'on va Paramétrer plus tard Le groupe Qui permettra De se connecter Sur le bureau A distance Du serveur Citrix présent Et puis Pour les comptes anonymes On décoche On ne les crée pas On passe sur suivre Et on démarre L'installation Donc là On nous indique Qu'il faut redémurre Le serveur On le fait On se relogue Et l'installation Continue Et on décoche 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 voilà l'installation de xenap est terminée on va se reconnecter avec le compte qui a les droits sur la ferme rappelez vous c'était le compte administrateur du domaine donc le lien on bascule sur administrateur on indique le domaine qui va bien on met le mot de passe et on clique sur ok on va donc aller dans l'outil de gestion de citrix de notre ferme voilà on va exécuter l'assistant de la découverte et puis on va sélectionner les composants dont tous ont cliqué sur suivant on va ajouter l'ordinateur local on clique sur suivant toujours la découverte s'exécute et on termine et puis on constate donc que notre batterie est apparu dans la console avec pour l'instant un seul et unique serveur et puis forcément si on regarde qui est connecté et bien il n'y a personne il faudra par la suite d'éclairer des applications et les droits d'accès associés